Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de CoachingSpark. Bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. Cinquième épisode aujourd'hui qui va un petit peu bouger de notre série Pourquoi les gens bien sont-ils parfois contre-performants ? Cinquième épisode aujourd'hui sur la thématique comment avoir un esprit puissant et clair. Eh bien, en cette période de printemps, on nous parle des effets du sport. Des effets du sport pour perdre du poids, la petite graisse accumulée l'hiver, pour raffermir les muscles. Mais on oublie de nous parler du sport qui est la principale utilité, qui est celle d'augmenter, d'augmenter notre clarté d'esprit, notre puissance d'esprit. En fait, le sport, vous devez le savoir, est essentiel. Je fais personnellement, ici ou ailleurs, 7 heures de sport par semaine. Pas uniquement parce que je veux devenir prof de gym, mais parce que je veux une grande clarté d'esprit. De quelle façon le sport apporte cette clarté d'esprit ? En fait, il y a deux principales raisons. On nous parle du sport pour raffermir les muscles, et ça raffermit d'abord notre cerveau, de deux façons. Première façon, premier effet du sport, c'est nos capacités cognitives. Le sport augmente considérablement nos capacités cognitives, et la recherche le démontre constamment. De quelle façon ? En fait, vous devez savoir que quand vous faites du sport, vous augmentez le flux sanguin, vous oxygénez considérablement vos neurones, et donc votre hippocampe, vous le savez, l'hippocampe qui est le siège de la mémoire, est sujet à une neurogénèse. Sous l'effet du sport, l'hippocampe, et sous l'effet d'une neurogénèse, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire la création, la fabrication de nouveaux neurones. Et ça, c'est quand même pas rien. Alors voilà, la première des choses du sport, c'est que ça augmente considérablement vos capacités cognitives. Deuxième effet du sport sur la puissance mentale, et non des moindres, notamment pour lutter contre les dépressions saisonnières, c'est la production d'hormones. Alors, quel type d'hormones ? Tout d'abord, sous l'effet du sport, vous allez générer, créer des hormones appelées les endorphines. Les endorphines sont générées pendant le sport. Ce sont les hormones du plaisir. Ce sont des antidouleurs. Ça provoque une euphorie. Et les endorphines sont encore créées 10 minutes après le sport. C'est formidable. Deuxième type d'hormones générées par le sport, c'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur du plaisir, la motivation. On génère de la dopamine aussi en buvant de l'eau, en mangeant, en ayant des relations intimes avec notre partenaire et pendant le sport. Donc, là encore, plaisir. Grand plaisir avec la dopamine. Et ensuite, on génère deux autres hormones. L'adrénaline, c'est-à-dire la vigilance. Alors, ça ouvre les bronches. L'adrénaline nous prépare au combat, nous prépare à attaquer, nous prépare à réagir. C'est la vigilance. Et dans le travail, on a besoin de cette clarté, de cette vigilance. Et ensuite, la noradrénaline, qui, elle, permet de déstocker le gras. Alors là, on en vient évidemment au bienfait d'être en pleine forme physiquement et d'enlever les petits bourrelets. Donc, vous voyez, le sport, c'est bien pour le corps, évidemment. Mais c'est avant tout bien pour vous, pour avoir, un, de bonnes capacités cognitives. Et deux, pour générer des hormones, deux, la motivation et du plaisir. Et voilà, c'est ainsi que nous refermons cette série consacrée à Pourquoi les gens bien sont-ils contre-performance ? Cinq épisodes, cinq conseils gratuits pour vous, mes amis. Moi, je vais poursuivre ma route, évidemment, maintenant, pour profiter de ce beau soleil. Belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Soyez des leaders actifs, des raisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Et oxygéné, surtout. Faites du sport. À bientôt. Spark, l'étincelle du leader est de retour. Sept mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment sept défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Merci, les amis, d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Mais restez avec nous, car d'autres aventures continuent. Vous avez la possibilité de cliquer sur l'une des vignettes, juste ici, à ma gauche, pour plus de leadership, plus de performance et plus de résultats sur notre chaîne aussi, en vous inscrivant. Et ainsi, vous serez informé avant tout le monde de la sortie de la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans très peu de temps. À très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.